Salut, c'est parti ! Hello à tous, bon aujourd'hui je vais vous retrouver pour une vidéo un peu désormais personnelle et surtout 30 habitudes saines qui vous feront sentir bien. C'est parti ! Avant de commencer la vidéo, si ça vous intéresse ce genre de vidéos, ce genre de thèmes, n'hésitez surtout pas à vous abonner ici en bas, ça me fait énormément plaisir et surtout ça me motive à continuer et ça aide à développer la chaîne, donc surtout n'hésitez pas. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce bleu en l'air et puis activer la clé de notification pour être notifié bien entendu de quand je sors une nouvelle vidéo. Bon du coup c'est parti, on commence ! Alors ici je vais vous donner une liste de 30 habitudes saines à adopter, bien sûr vous n'êtes obligé de faire les 30, on s'entend, mais ça peut vous donner des petites idées de quoi faire, surtout quand vous vous sentez down et que vous en avez marre de vous sentir mal dans votre peau, je pense qu'on a tous connu ça à un moment ou un moment de notre vie. Le but de cette vidéo c'est justement de vous donner des idées pour que ça ne se reproduise plus. La première bonne amitié d'apprendre ce serait de prendre soin de ceux que vous aimez. On a une très juste tendance en tant qu'être humain à considérer comme acquis les gens de notre entourage et c'est bien dommage je trouve parce que malheureusement ils ne seront pas là tout le temps et on ne peut pas prévoir d'ailleurs quand ils vont partir. Alors pour certaines personnes ça peut prendre des parts de VS, on s'y attend quelque peu, mais il peut très bien y avoir des accidents ou autre cause qui font que la personne part beaucoup plus tôt et là ça devient extrêmement embêtant. Et surtout soyez avec eux et si vous plaît arrêtez d'utiliser le portable quand vous êtes avec vos parents, votre famille, peu importe en fait même vos amis, arrêtez d'utiliser votre portable, profitez à 100% des moments avec ceux que vous aimez. Deuxième bonne habitude c'est d'apprendre à s'apprivoiser. Alors tristement beaucoup de gens n'osent pas être seul, je trouve ça un peu dommage parce que finalement c'est en étant seul qu'on apprend à se connaître, c'est comme si vous disiez je n'ose pas me connaître ou en tout cas je n'ai pas envie de me connaître, je trouve ça quelque peu dommage. Prenez du temps pour vous, prenez du temps avec vous et uniquement vous dans le calme, apprendre à vous connaître, apprendre à apprivoiser un peu vos réactions, vos émotions, votre sensibilité, bref en gros vous reconnaître. Personnellement je n'ai jamais autant appris à me connaître qu'en étant seule et c'est ce que je vous conseille très fortement faire. Numéro 3, arrêtez de prendre des photos de tout, c'est une catastrophe. Alors autant j'ai une photo, moi-même la première d'ailleurs, si vous souhaitiez n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vais me le voir ici quelque part. Mais il faut prendre le temps en fait du moment dans lequel vous êtes, c'est extrêmement important. À force de faire des photos de tout, on oublie de vivre le moins présent et je m'en étais rendu compte, ça fait quelques années maintenant. Presque 10 ans. Mais j'étais à un concert que j'avais filmé de A à Z et finalement en fait le concert je ne vais pas profiter. Je vais regarder le concert au travers du tout. Donc non, ce n'est pas du tout le concert, ce n'est pas la même chose. Donc faites la même chose, profitez, ne sortez pas votre téléphone à tout bout de champ. En tout cas faites une photo, faites la photo où vous voulez et puis après rangez les trucs et profitez après. Numéro 4, exprimer de la gratitude. C'est extrêmement important et quelle que soit la journée de merde que vous ayez pâté, je suis certaine qu'il s'est passé au moins une chose positive. Du coup, raccrochez-vous à ça et pâtez le temps le soir, le matin, avoir de la reconnaissance. Personnellement ce que je fais c'est que j'ai de la reconnaissance pour trois choses le matin, trois choses le soir. Et si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'info l'application qui m'a aidé au début à faire ça. Maintenant je ne l'étais pas récrite parce que j'adore ça, ça fait partie de mon vétuel. Matinale et voiture, je pense que c'est bon. Mais vous pouvez utiliser cette application qui est gratuite en anglais par contre. Mais elle vous aide à vous concentrer sur justement cette gratitude, poser un peu des questions pour aller au-delà. Numéro 5, la méditation. Alors la méditation, je ne sais pas si ça vous dit que je fasse une vidéo de méditation. Sinon dites-le-moi en commentaire, ça me ferait plaisir de le faire. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vous attendez plus tard. Un petit pouce en l'air également, c'est très bien comme ça. La méditation, ce n'est pas arrêter de penser, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt contrôler ses pensées et arrêter de s'être synergé par des pensées qui, on va dire 90% du temps, sont négatives. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est sur quoi il faut mettre l'accent. Donc prenez au moins 5 minutes chaque matin à faire de la méditation. On trouve des vidéos de méditation partout, rapidement. Vous avez également des applications comme Namanata, Petit Bombou, Calme, qui vous permettent des séances gratuites. Alors ce que vous pouvez faire, c'est si vous ne voulez pas payer, c'est en fait qu'ils vont faire en boucle. Et après, une fois que vous avez compris le principe des différents trucs de méditation que vous pouvez faire, vous pouvez passer sur un simple timer qui vous dit quand vous commencez et quand vous finissez. Et après, vous le faire en freestyle. Numéro 6, bougez et en dehors de la salle de sport ou de votre séance de sport quotidienne, disons. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout actifs dans la journée et qui se disent non, mais c'est bon, je suis en sport. Alors non, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas bon pour votre col de fibra, ce n'est pas bon pour votre ventre, pour vos gestes. Il faut absolument marcher, donc les bons vieux tuyaux, comme on dit, c'est si vous avez la toilette, d'aller à des étages différents. Pareil, si vous avez une toilette, de boire de l'eau, de boire un café, bougez-vous en fait. Et personnellement, il y a un truc que je fais, parce que je suis dans une petite boîte où il n'y a pas vraiment d'étages. Ce que je fais, c'est qu'en fait, ma pause l'aige, plutôt que de prendre mes fesses et de les mettre sur une autre chaise, c'est que je marche. Tout simplement, j'ai une heure où je marche. Je marche une heure, allez, 45 minutes, parce que je mange quand même pendant 15 minutes, et puis après, je filme dehors et je marche. Plus, vent, peu importe, faites ce que vous voulez, mais bougez-vous, parce que ce n'est plus possible. Numéro 7, une fête d'écrire. Alors, j'ai adopté cette habitude depuis que je fais le livre, j'étais dans l'île, ça fait déjà maintenant 3 ans, ça commence à venir. Et en fait, j'ai réalisé qu'écrire était quelque chose qui me plaisait énormément, parce que ça permettait de coucher sur papier des pensées que je pouvais avoir, et du coup, de voir beaucoup plus clair, de comprendre beaucoup mieux ce que je ressentais et où je voulais rentrer. Également, ça me permet de lancer le challenge plus facilement. Le fait d'écrire sur papier, c'est un peu une promesse envers moi-même. Vous voyez, si je me propose de faire quelque chose, je vais le faire, parce que je l'écris. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous conseille. Pas besoin de dépenser des sommes astronomiques. Il suffit, si vous êtes comme moi, version papier, pour vous acheter un journal, ça coûte 2 euros. Et si vous êtes version électronique, vous avez plein d'applications, de notes. Donc, vous pouvez écrire votre consenti, etc. Et ça permet vraiment de coucher beaucoup mieux et de moins s'emballer aussi, on va dire, dans les situations. Numéro 8, trouver un hobby à 2. Alors, 2, ça ne veut pas nécessairement dire être moitié. Ça peut dire aussi avec un ami, avec un membre de votre famille. Peu importe, c'est le fait de faire quelque chose à 2. Ça vous engage tout d'abord avec la personne, parce que vous allez peu probablement l'abandonner et la lâcher. Mais en plus, vous allez pouvoir tisser des liens, créer une certaine infinité. Et avant votre moment à vous, et c'est extrêmement important, ça vous fera du bien. Ça fera un peu votre bulle d'air quand ça n'ira pas. C'est quelque chose d'important, mais il faut la créer en avant. Numéro 9, pardonner. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout pour moi. Mais on dit souvent que la colère, c'est quelque chose qui punit plus soi-même que les autres. Parce que finalement, les autres, ils n'ont rien à faire. Je vous le dis, quand des gens sont en colère sur moi, j'en ai rien à faire. Par contre, elles, elles se bouffent l'esprit et c'est pareil dans le sens inverse en fait. Donc, pardonnez aux gens, passez à autre chose. Et oubliez ça, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Numéro 10, sortez de votre zone de confort. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en tout cas, personnellement, j'ai adopté quelque chose. Même si je n'ai pas l'occasion tous les jours d'être hors de ma zone de confort, une chose est certaine, c'est que dès que je commence à ressentir dans le ventre... Pas les papillons sympas, mais les papillons justement pas sympas, je le fais parce que je sais que justement, ça me sort de ma zone de confort. Et c'est ultra important. Donc, faites-le aussi parce que votre cerveau, il y a l'habitude, il va facilement s'emmêler dans cette habitude. Sortez-le de la zone de confort, c'est quelque chose d'incroyable. Et vous allez voir que finalement, en sortant de votre zone de confort, ces nouveaux trucs vont être votre zone de confort et vous valore tout le temps à aller plus loin. Numéro 11, apprenez combien d'heures de sommeil vous avez besoin et respectez-le. C'est pas grave si vous n'avez pas fini un dossier. C'est pas grave si vous n'avez pas fini ce que vous voulez faire ou quoi que ce soit. En fait, peu importe. Une chose est certaine, c'est que si vous ne donnez pas les heures de sommeil suffisantes à votre corps, c'est que vous allez moins bien faire les floues du lendemain. Alors, mieux vaut être super productif le matin et rattraper le retard que de se forcer à finir, de faire quelque chose de mauvais et d'en plus, bouffrer la journée du lendemain parce que vous ne donnez pas ces lendemains. Numéro 12, profiter de la nature. La nature a un don incroyable pour nous apaiser, nous relaxer, nous faire du bien. Alors que ça soit comme été comme hiver, je sais qu'en été, c'est beaucoup plus facile, mais c'est important de le faire également en hiver. Même sur la pluie, franchement, c'est pas grave. L'eau, ça mouille, certes, mais il n'y a rien de plus d'agréable. Vous rentrez chez soi après avoir fait une balade trempée et de se mettre sur une douche chaude et au sec. Enfin, moi, je trouve ça tellement agréable. Donc, faites des balades en permanence. Ça peut être le matin, le soir en rentrant du travail, peu importe, mais accordez-vous un moment quotidien où vous pouvez aller faire une balade justement qui vous apaisera à l'esprit et vous permettra de partir sur des bases beaucoup plus fraîches. La numéro 13, mangez l'équivalent de votre point. Alors, je sais, ça paraît bizarre. Il faut savoir que notre estomac au repos, il a la taille du point. Quand on voit les plats, en fait, qu'on se serre, ou qu'on se serre d'ailleurs, on se rend bien compte qu'on est vite au-delà. Et pour quelqu'un qui a du mal à se retenir de manger quand il a faim, moi, par exemple, je la suene pleinement, c'est très compliqué. Et du coup, dans ce cas-là, moi, je préfère manger 5 à 6 repas, mais de cette taille-là, dans la journée, pour ne pas laisser la faim s'installer et surtout ne pas avoir envie de lignoter plutôt que 3 gros repas qui vont détendre mon estomac et me donner faim un peu plus rapidement. Numéro 14, marcher 10 000 pas par jour. Ça peut paraître complètement bête, mais peu de gens, en fait, font 10 000 pas par jour. Et 10 000 pas par jour, c'est ridicule. Sachant qu'un pas fait à peu près 75 cm, ça vous fait à peu près 7,5 km. C'est vraiment pas beaucoup, en fait. Sachant qu'au repos, on marche 5 km heure, ça vous fait 1h30 de marche toute la journée. Enfin, c'est ridicule, en fait. Je trouve que c'est le minimum syndical et vous devriez sincèrement le faire. Numéro 15, congeler vos fruits et légumes. C'est une super astuce, je trouve. Ça vous permet de manger des fruits tout au long de l'année, y compris quand c'est pas la saison. Il faut savoir que les fruits congelés et les légumes congelés, pour autant qu'ils soient de bonne base, bien sûr, si vous les prenez bio et vous les conglez vous-même, croyez-moi, ils vont être en excellent état. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et en fait, comme ça, vous n'aurez pas l'excuse parce que c'est vrai qu'en hiver, il y a beaucoup moins de fruits ou de légumes et on peut vite être un peu gavé par rapport à ça. Donc n'hésitez surtout pas, en été, à congeler les raisins, les melons, les bassettes. Ça vous permettra en janvier de les ressortir, ça vous fera un bien de malade et plus d'excuses pour ne pas manger de fruits, en fait. Numéro 16, tous vos soffres sont remplacés par de l'eau. Pour moi, c'est impensable de boire mes calories. Il n'y a aucun intérêt. Vraiment, je ne comprends pas le but. Si on boit les calories, c'est que ce n'est pas du tout nutritif. Il n'y a aucun intérêt là-dedans. Alors, je ne dis pas si longtemps, vous voulez vous faire plaisir, etc. Par exemple, ma petite récompense quand je fais 10 km, pas 5 km, que 10 km, c'est de boire un grand verre d'eau avec du sirop de citron parce que j'adore ça. Alors là, oui, effectivement, c'est une récompense, mais au quotidien, c'est de l'eau dont vous avez besoin. Et si vous trouvez l'eau fade, n'hésitez surtout pas à rajouter des fruits, de les faire infuser. Ça va leur donner un goût très agréable. Mais au moins, vous boirez de l'eau et pas de l'eau de mer. Numéro 17, mettez un réveil 30 minutes avant d'aller dormir. Si par exemple, vous avez prévu d'aller dormir à 23h, mettons, mettez le réveil à 22h. Ça vous permet de couper tous les écrans, de vous mettre dans le lit, de lire, en bref, en gros, de vous mettre dans un environnement d'endormissement idéal. Et vous allez voir que vous allez être, non seulement vous allez vous entendre beaucoup plus vite, vous allez dormir beaucoup mieux. En plus, vous serez en meilleure forme le lendemain. Numéro 18, mangez des bonnes graisses. Alors, on a tendance à dire que les graisses sont mauvaises pour la santé. C'est pas vrai. C'est juste que la plupart des graisses qu'on trouve dans les aliments industriels sont extrêmement mauvaises. Mais il y a des très, très, très bonnes graisses comme les huiles végétales, également les oléagineux, toutes les noix, etc. C'est extrêmement bon pour votre santé. Donc, mangez en minimum par jour une quantité minimale. Pour information, il faudrait manger au moins deux cuillères à soupe d'huile d'olive par jour pour être en bonne santé. Donc, voilà, tablez là-dessus et visez ça plutôt que d'aller manger des cochons de vie, des biscuits, etc. qui n'ont rien à vous apporter. Numéro 19, utilisez une gourde réutilisable et gardez-la toujours en vue. Alors, le côté gourde réutilisable, ça, c'est mon côté écolo. C'est pour vous éviter de faire acheter des bouteilles d'eau tous les jours parce que moi, ça me manipule. Et la deuxième chose, le fait de le garder à vue d'œil, en fait, c'est le fait de boire votre bouteille d'eau tout le temps devant vous. Vous allez en permanence boire, en fait. Vous allez vous rappeler qu'il faut boire. Alors, si vous la mangez dans votre salle, vous allez oublier, si vous vous dites « Ok, il faut que je bois aujourd'hui 2 litres d'eau. » Pour information, minimum 1,5 litres d'eau par jour pour les débutants. Et c'est déjà ridicule. Le fait de le voir, vous allez y penser forcément. Ça ne pourra pas vous passer au-delà. Numéro 20, arrêtez de se peser. Une chose est certaine, c'est que votre poids, il diffère en fonction de beaucoup de choses. Il diffère en fonction de ce que vous allez manger. Mais je parle en termes de poids, en termes de calories, bien évidemment. Mais également de l'eau que vous avez vue, si vous avez vu beaucoup ou pas beaucoup. Par exemple, si vous n'en avez pas beaucoup, vous allez faire de la rétention d'eau. Donc, vous allez être plus lourd. Pour moi, ça paraît bizarre. Alors que si vous buvez, ça va être mini-lourd. Et du coup, vous allez être beaucoup plus secs, disons ça comme ça. Ça va dépendre aussi de vos hormones pour vous, mesdames. Enfin, il y a plein de choses qui vont différer. Donc, arrêtez de vous peser. Si vraiment vous voulez vous peser, faites-le au grand, grand, grand maximum. Une fois toutes les semaines, pas plus. Ça ne sert strictement à rien. Et par contre, ce que vous pouvez faire, c'est vous mesurer. Donc, vous mesurer à des endroits bien spécifiques, comme les bras, les cuisses, le ventre, les hanches. Bref, tout ça, vous mesurez. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus révélateur, disons, que le poids. Numéro 22, apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. Il y a un moment de gens, quand ils sortent de l'école, en fait, ils disent, c'est bon, j'ai fini d'apprendre. Je lui dis ça, mais moi, j'ai fait la première parce que j'en ai marre. Et en fait, non, c'est quelque chose d'important. Soyez sûr d'apprendre au moins une chose par jour. Ça peut être quelque chose de bête ou bien de vous former sur quelque chose qui vous tient à cœur. Peu importe, mais apprenez tous les jours parce que c'est en apprenant, en fait, que vous allez vous améliorer et vous créer la vie de vos rêves. Donc, ne cessez jamais d'apprendre. Sinon, c'est la porte ouverte à la routine, à l'ennui, à la dépression. Numéro 22, j'avais dit 22 fois avant, mais c'est pas grave, c'était 21. Apprenez à faire des choses seul. Il y a beaucoup de gens que je vois autour de moi qui me disent, oh, j'aimerais bien aller voir ce film-là, mais personne ne veut m'accompagner. Et alors ? Vas-y seul, en fait. Ça rejoint un peu le point précédent que je vous avais dit, d'apprendre à être seul avec vous-même. Par contre, là-bas, c'était prendre du temps pour vous. Là, c'est prendre du temps pour vous amuser avec vous-même. Ça fait un peu schizophrène, mais je vous jure que c'est le réel et c'est passé sur quelque chose de concret. Il faut apprendre à apprécier du temps avec vous-même. Mais n'ayez pas peur d'aller au cinéma seul, au restaurant seul, aller boire en verre seul, aller à une expo seul, peu importe, en fait, faites des choses seul. Partir voyage seul. Arrêtez de vouloir tout le temps voir des gens avec vous. Il y a plein d'avantages à être seul. Tout d'abord, personne ne vous dit quoi faire. Deuxièmement, vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, comme vous le voulez. Donc, c'est vraiment un énorme avantage. Faites-le et arrêtez d'avoir peur parce que finalement, vous ne lisez rien du tout. Numéro 23, rigolez. Soyez sûr de rigoler au moins une fois par jour. Si ce n'est pas avec vos amis, vos collègues ou autres, regardez une vidéo rigolote. Peu importe, ça fait du bien, ça allège l'esprit, c'est vraiment incroyable. Un bon, vrai rire, ça fait un bien de manière. Numéro 24, si vous avez un animal, passez du temps avec vous. Ce n'est pas pour vous. Personnellement, j'ai un chien et quelle que soit sa journée, quelle ligne bonne ou mauvaise journée, elle en fait est heureuse. Et comment ne pas être heureuse de moi-même quand je regarde à quel point elle est heureuse, c'est un truc de malade. Elle est tellement communicative dans sa manière d'être positive au quotidien, elle est toujours heureuse de maquillage. Donc voilà, passez du temps avec votre animal. Je suis certaine qu'il peut vous apporter beaucoup de choses et surtout vous faire changer des idées négatives. Numéro 25, quitte chez l'autre ce que vous aimez. Si vous êtes dans le groupe, n'hésitez surtout pas à dire à l'autre ce que vous aimez chez lui. Il y a deux points positifs. Le premier, c'est que vous allez booster sa confiance en lui ou elle, peu importe. Mais en fait, vous allez lui rappeler pourquoi vous l'aimez. Montrer par des choses rationnelles et pas dire un « je t'aime » habituel comme « beaucoup flou ». Et la deuxième des choses, c'est qu'en le disant, vous allez vous rappeler vous même pourquoi vous aimez la personne. Et du coup, c'est vraiment important, c'est positif pour les deux et ça aide à un reçu de l'autre. Numéro 26, soyez la personne sur qui les autres peuvent compter. Je peux comprendre que quand vous n'allez pas bien, vous avez envie de parler et vous avez envie que ce que personne ne vous parle. Mais hormis ce temps-là, il faut vraiment être à l'écoute des autres. Tout le monde a des démons et ça fait du bien à tout le monde d'en parler. Donc soyez là pour vos proches, vos amis, même dans la rue. Si vous voyez, s'il vous plaît, quelqu'un qui n'est pas bien, allez vers la personne. Vous n'avez aucune idée à quel point vous allez la faire sentir beaucoup mieux. Juste à l'écouter ou même être présent, peu importe, mais c'est juste à lui, pas tout seul et moi je suis là. Numéro 27, soyez vulnérable. Pendant longtemps, j'ai gardé beaucoup les choses pour moi et je n'en parlais pas. Je suis un peu naturel comme ça. Et puis, il y a un an, j'ai eu un événement qui fait que là, c'était trop pour moi et pour la première fois de ma vie, j'en ai parlé. Ce qui était assez bizarre, c'est que j'en ai parlé et en fait, ça m'a fait un bien de fou. Tout d'abord parce que je suis passée beaucoup plus vite à autre chose et plus facilement tourné la page et j'ai plus facilement assimilé l'information et surtout en fait, je me suis rappelée à quel point mes amis qui étaient incroyables et qui étaient toujours là pour moi et voilà. Et c'est vraiment important d'être vulnérable, de ne pas en permanence montrer une carapace comme j'ai pu le faire. Ça, c'est quelque chose que personnellement, je l'ai fait pour la première fois et je vous le conseille vivement parce que vous avez tout à l'égal. Numéro 28, déconnectez pour reconnecter. On est trop souvent sur le portable, sur l'ordinateur, peu importe, on est connecté en permanence. Le fait de couper en fait pour dire stop, je n'en peux plus, je vais aller dehors, je vais respirer, sortez sans votre portable, ça vous fera le plus courant bien. Reconnectez-vous avec vous-même, reconnectez-vous avec la nature, observez les gens, observez les éléments, observez un tas de trucs et ça vous fera le plus bien. Numéro 29, intéressez-vous à la journée de l'autre. Ça peut être un ami de votre famille, un ami, votre partenaire, peu importe, mais intéressez-vous à la personne et sincèrement, pas en disant salut, tu as fait quoi et puis en fait une oreille distraite, vous n'écoutez pas, vous faites autre chose. C'est pas ça le truc, c'est intéressez-vous à la journée de l'autre, essayez de comprendre un petit peu mieux, soyez là pour la personne pour qu'elle parle, pour qu'elle discute et échanger, c'est une bonne manière d'échanger justement avec la personne. Et le dernier, soyez gentils et surtout donnés sans recevoir. Ça peut être même la caissière à qui vous dites merci, bonne journée, qui ne vous sourit pas. C'est pas grave en fait. Franchement, c'est pas grave. On ne connaît pas le passé des autres, tout le monde a un sac énorme sur le dos avec un passé, avec des humeurs du moment, avec des hormones, peu importe, il y a un tas de trucs qui font qu'on est comme ça au moment où on l'est. Si quelqu'un tire la gueule, pour autant, ne tirez pas la gueule en faire cette personne. Soyant, soyez avenant, donné, même si vous ne recevez rien au retour. C'est en fait, juste le fait de donner, vous recevez énormément au retour, vous recevez de la gratitude et soyons honnêtes, vous recevez aussi une certaine satisfaction personnelle. Donc, n'apprendez pas quelque chose en retour et ne vous dites pas « Ah, mais il ne m'a pas dit merci, du coup, la prochaine fois, c'est mort ». C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Restez la personne positive dans la vie des gens et moi, ce que je dis toujours, c'est que si je ne peux pas être positive pour quelqu'un dans sa vie, je n'ai rien à faire là en fait. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, restez là-dessus. J'espère que cette vidéo positive vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Mettez un pouce, allumez la cloche, bref, faites un vrai truc. Sachez que vous pouvez également faire un test de personnalité sur le blog, je vous mets le lien en barre d'infos et puis, retrouvez tous les autres articles de bien-être, des plans personnels, de nutrition, de yoga, tout ça, tout ça, sur le blog que je vous mets en barre d'infos également et bref, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501